Bonjour à tous et bienvenue sur RCTuto.fr. Aujourd'hui on va vous parler du Tamiya CC01 et plus particulièrement comment changer les cardans avant. Donc c'est une manipulation assez simple. Tout d'abord il vous faut des cardans homocynétiques, des cardans articulés. Donc nous on les a trouvés chez Asiatiz, c'est la référence SCC245BK. Voilà, donc on va commencer par les ouvrir. Voilà. Donc comme vous voyez c'est un cardan articulé, ce qui permet d'avoir un cardan en une seule pièce avec l'axe de roue et ce qui permet d'éviter que le cardan saute pendant des chocs ou des tentes d'amortissement extrême ou quand on tourne un peu trop fort. Voilà, donc on va passer tout de suite au démontage, c'est assez simple. Il vous faut une petite clé à roue, il vous faut une pince et un tournevis cruciforme et une petite clé BTR. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc on va enlever la première roue. Vous enlevez la carrosserie pour un peu plus de facilité. Donc l'idée c'est de déboîter votre amortisseur pour avoir un peu plus de liberté d'action. Ensuite avec une pince, vous allez venir enlever votre tringlerie de direction qui est fixée à la fusée en la faisant tourner sur elle-même. Voilà, donc là où votre fusée est mobile, donc l'idée c'est d'enlever les vis en haut et en bas de la fusée avec votre tournevis cruciforme. Voilà, celle du dessous. Voilà, et là vous sortez votre fusée et votre cardan avec votre pince. Voilà, ça on peut le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Voilà, c'est votre cardan, vous pouvez le garder en secours au cas où vous cassez quelque chose. Donc ici, nous avons notre cardan qui est aussi avec la noix de cardan intégrée. Donc là, vous retrouvez la noix de cardan d'origine dans la fusée. Voilà, donc pour sortir la noix de cardan, on va prendre notre petite clé BTR. On va juste desserrer la petite vis de l'hexagone, sortir la petite tigette. Voilà, vous la poussez, faites attention à ne pas la perdre et vous enlevez votre noix de cardan que vous mettez de côté aussi, vous n'en avez plus besoin. On passe un petit coup de nettoyage dans sa fusée quand même. Voilà, sur le roulement à l'extérieur. Et puis on va remonter notre cardan articulé directement dans la fusée. Voilà, impeccable. On va reprendre notre petite tigette pour la passer dans le trou qu'il y a dans la fusée. Vous voyez, il y a un petit trou dedans. On passe la tige. On la centre bien. Et on va venir remettre son hexagone. Vous voyez dans l'hexagone ici, il y a une petite encoche. Voilà, là on la voit bien. Vous mettez l'encoche alignée avec la petite tigette. Voilà, et on va venir resserrer notre vis BTR. Sans trop forcer. Voilà. Impeccable. Donc maintenant le remontage. Vous faites attention à bien mettre votre fusée dans le bon sens. Et l'objectif c'est de venir passer votre cardan dans le hub. Aligner la fusée avec le hub et venir ici avec votre pince maintenir votre cardan. Dans l'axe de notre cardan. Et vous faites... Alors, c'est un peu complexe. Vous alignez et vous faites tourner votre axe. Voilà. Pour que ça rentre. Bon. Normalement, c'est vite fait. Et là on peut remonter. Vous pouvez remettre vos vis. Voilà. On peut remettre son amortisseur. Voilà. Et on peut remettre sa tringlerie de direction. Ensuite on remonte la roue. Et voilà le travail. Donc vous avez un cardan articulé. Ce qui permet de pouvoir aller chercher un peu plus de débattement. Donc on va pouvoir maintenant modifier le train avant pour gagner en débattement. Par exemple, mettre des amortisseurs plus longs et meuler peut-être un petit peu au niveau du bras inférieur pour que ça puisse descendre un peu plus. Voilà. Donc vous faites la même manipulation de l'autre côté. Et puis c'est parti pour un tour. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à souscrire à notre chaîne ou à nous rejoindre sur YouTube rctuto.fr. Et à venir faire un petit tour sur notre site. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501